... Je m'appelle Karamoko, Touré Karamoko. Je suis le directeur général de la société SN Indigo. Et depuis quelques années maintenant, 3 ans, 3 ans et demi, de studio, directeur général de la société de production TSK Studio. Écoutez, le cinéma, un type comme moi qui naît dans une ville moyenne, dans une petite ville au nord-ouest de la Côte-du-Bahogéné, je veux dire, le cinéma, la télévision, ça a été pour nous une lucarne. Une lucarne sur le monde extérieur. Regarder à la télévision des séries comme Jacou les Croquants, regarder des films, on avait une grande salle de cinéma, regarder les films cow-boys, regarder les 007, c'était notre ouverture sur le monde entier. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, c'était... voilà, nous tous on avait le nom des cow-boys, voilà, tu t'appelais Peter, Fonda, exactement. Donc, c'était notre ouverture sur le monde. Ça nous a aidé à nous construire, ça nous a aidé à rencontrer le monde extérieur. Voilà, donc, et puis, il n'y a rien de plus enrichissant qu'il rencontre d'autrui. Je vais parler plus de la production, c'est-à-dire, moi, en tant que personne, en 2011, malheureusement, c'était... FESPACO 2011, ça reste un grand moment pour la Côte d'Ivoire. J'ai coproduit avec le réalisateur Ouel Brown son long métrage qui s'appelle « Le mec idéal », on a oublié, mais qui a été lauréat de l'étalon de bronze à Ouaga. Mais bon, malheureusement, c'était la crise de la Côte d'Ivoire, en février-mars 2011, on a soulevé le trophée, et puis on s'est retrouvé dans un autre pays, en attendant que ça se calme au pays pour revenir, voilà, pour l'histoire. Et puis, il faut savoir qu'il y a un film qui est superbement réalisé, et je salue ici, au passage, le talent des réalisateurs de Ouel Brown, un film qui a gagné des prix partout, en Rwanda, en Afrique du Sud, prix des meilleures actrices à Shanghai. C'est le film qui a révélé, d'ailleurs, Emma Lowe's. Avant le mec idéal, personne ne connaissait Emma Lowe's. Bon, et puis, bon, on a travaillé aussi sur coproduction de Génération des Calais, qui est un long métrage, réalisé par Honoré Esso, sur le monde de la musique, du coupé des Calais précisément, mais qui est passé un peu sous silence, parce qu'on a peut-être sorti trop tôt aussi. Et puis, après ça, maintenant, en 2016-2017, on a développé, on a réalisé, produit la série Top Radio, avec des acteurs remarquables comme Anna Madaïko, Télako Mahou, et plein d'autres acteurs, qui est passé sur les antennes de la RTI, qui est passé sur TV5, et puis, notre dernière production, maintenant, c'est Invisible. Ce sujet, le microbe, on sait qu'on en parle depuis un certain temps, mais, par pudeur, d'abord, un, les acteurs, les jeunes, qui sont microbes, entre guillemets, ils se considèrent comme des personnes que personne ne regarde, en fait. Donc, ils se disent, on ne nous voit pas. Nous sommes invisibles. Et c'est vrai, aujourd'hui, la fragilité des parents fait que l'enfant n'est pas pris en compte l'enfance africaine, aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, c'est très difficile. On attend que tu sois, tant qu'il n'y a pas encore de profit que tu peux donner, on ne te considère pas comme un être uné, le reste du repas, on te donne. On a même l'habitude de dire, dans certaines traditions africaines, qu'il ne faut pas donner l'œuf à un enfant s'il n'est pas devenu voleur. Ce n'est pas très chic, très glamour d'être enfant en Afrique. Donc, quand ça vient s'ajouter à la grande ville avec la fragilité des parents, la majorité de ce qu'on appelle microbes, ce n'est pas un point des êtres humains qu'on ne regarde pas, qu'on ne voit pas, on n'est pas attentionné à eux, d'où leur façon de s'exprimer. Quand on parle de production, il fait justicement, c'est la répartition du boulot. Aujourd'hui, moi, je suis là en train de faire l'interview avec vous, mais le réalisateur peut être en train de dormir, mais si je m'étais mis dans la peau du réalisateur, je devais tout assumer. Je dois aller faire la promotion du film, je dois aller faire ci. C'est trop dur. C'est pratiquement, c'est inhumain. Donc, ceux qui ont essayé, ça les a brûlés, et tous. C'est pourquoi il y a beaucoup qui sont là aujourd'hui, ils peuvent encore tourner, mais ça les a tellement pris la tête que les mecs, ils se mettent. Tu finis une aventure comme ça, deux aventures comme ça, mais bon, tu ne veux plus entendre parler, quel que soit ton amour pour le cinéma. Aujourd'hui, je vous disais que depuis l'avènement de la nouvelle direction de la RTI, tout le monde a pu le constater. Je dirais que dans les trois dernières années, il y a eu plus de productions à Abidjan, productions audiovisuelles, cinématographiques, des séries, que pendant les... parce que d'abord, les nouveaux dirigeants de la RTI, de nos chaînes publiques ont compris, ils investissent. Moi, j'ai produit, aujourd'hui, on est réunis, tout le monde parle d'invisible, mais dans la même année, nous avons produit, dans la même année, TSK Studio, on a produit, on a fait trois productions. Ces trois dernières années, on a fait Génération Décalée avec le réalisateur Honoré, ESO, on a fait Top Radio, écrit par Honoré ESO, réalisé par Alex Ogoo, et Invisible, produit par TSK Studio, et puis réalisé par Alex Ogoo. Donc, ça ne s'était jamais vu en Côte d'Ivoire. Pourvu que ça continue, là, on va parler maintenant que quelque chose existe. On a des dévenciers, je leur tire mon chapeau, les Nhuambala, les crameaux fatigants, mais la preuve, quand tu dois tout faire, tu es le scénariste, tu es le réalisateur, tu dois trouver l'argent comme producteur, mais c'est trop dur pour un autre humain, c'est trop difficile, c'est trop dur. Écoutez, pour le moment, pour respirer cette année, parce que, je ne vous dis pas, entre Invisible, et tout de suite, entre Top Radio et Enchaîné sur Invisible, C'est une année riche en production, mais pour le producteur que je suis, c'est moins des années aussi de beaucoup d'investissement, autant financier qu'humain, donc cette année, je pense qu'on pense respirer un peu. Nous sommes, on a des petites ambitions, mais en ce moment, on est en train de produire une pièce de théâtre qu'on a l'intention de présenter en début d'année 2019. Voilà, donc c'est ça, notre projet sur lequel nous sommes aujourd'hui. Mais à côté, nous avons aussi deux projets de long métrage que nous sommes en train de développer qui sont en écriture. Voilà, mais toujours des sujets locaux, parce que c'est ça, l'ambition de TSK Studio, c'est de développer des projets locaux, parce que moi, je crois en la force de l'image. Janssouf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada